Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 2 de Computercraft 1.7.10 On ne va pas prendre de nom spécial pour cette série Alors, petit changement, la Tortelle est partie pour faire ses 4 tours Elle nous avait déposé ceci, un peu de redstone et du charbon En revenant, je l'avais relancé pour 4 tours et puis donc elle avait ramené beaucoup plus de choses, notamment du diamant Voilà, donc je les ai laissé dans le coffre pour vous montrer Tiens par contre ça c'est un iFoot Donc voilà, donc j'avais juste, comment, il y avait un coffre ici et un coffre là Le coffre qu'il y avait ici je l'ai ramené là-dedans en fait Donc sur les 4, voilà, c'est ça que ça a ramené Et voilà, la Tortelle arrive actuellement Alors il me semble qu'elle va faire un... Ouais, donc là elle se vide, donc on va voir déjà ce qu'elle nous rapporte Et puis là, elle est partie pour faire demi-tour Mais son programme a légèrement changé Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Encore une torche, mais pourquoi tu nous ramènes des torches ? Ah, tu les as minées, ouais, ouais, c'est vrai Parce que j'avais fait un petit canal pour essayer de contourner de la lave Donc c'est pour ça Donc voilà, donc je vais juste récupérer d'autres choses Il me faut juste... Alors de toute façon il va en falloir une Donc on va pas la faire en diamant là On va la faire qu'en faire On va pas déconner non plus J'oubliez les sticks, bien sûr Donc, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? Alors, on va encore se baser sur la tortelle Mais sur un autre programme Donc la tortelle, déjà on va voir le nouveau programme de la tortelle Mais, alors c'est simple On va faire une chose relativement simple Alors, actuellement la tortelle, elle est partie Et puis, donc elle a un niveau de fuel, donc de carburant Elle a un nombre de blocs à miner Et soit elle est en allée, soit elle est en retour Donc on a des statistiques Et je voudrais afficher ces statistiques là Sur cet écran Voilà, de façon à ce qu'on ait le statut de la tortelle Ici, sans avoir à aller la chercher Donc simplement, on va récupérer ceci Et vous pouvez constater que Il n'y a pas de RedNet En effet, on va se servir d'autre chose On ne va pas se servir de RedNet Dans ce truc là La tortelle envoie déjà des informations à mon serveur web Alors, j'ai un serveur web en local Donc il n'est pas accessible depuis Internet Donc vous ne pouvez pas y avoir accès Voilà Donc on va voir un petit peu le programme Mais simplement, la tortelle envoie ses données Sur le serveur web Et ici, on va pouvoir les récupérer Alors pourquoi j'avais besoin Que la tortelle envoie ses données La tortelle, c'est pas pour avoir l'affichage A la base A la base, c'est parce que Quand je m'éloignais La tortelle se décharge Et donc, redémarrer Et vu que le programme n'est pas sur un startup Voilà, c'est emmerdant Et, comment dire Et ouais, voilà quoi Donc, c'est pour cela que je devais faire une Donc, simplement, ce que je faisais C'est que quand je relançais la tortelle Je ne devais pas Enfin, la tortelle On la mettra en startup à la fin Mais elle doit savoir Combien de blocs il lui reste à miner Avant de faire demi-tour Il y avait aussi la solution du GPS Mais je vous dis Je n'ai pas encore regardé la solution Pour la remettre à un point de départ Et puis la referminer Mais ce n'était pas optimal Il y en a rien là-bas Là, voilà Là, au moins Si la tortelle est déchargée Donc, admettons qu'elle se décharge Et qu'il lui reste 50 blocs à miner Au moins, quand elle va se recharger Enfin, être rechargée Ouais On va lui dire Ben Comment Il doit rester 50 blocs à miner Et qu'elle est sur le chemin du retour Parce que sinon Si elle est sur l'allée Il faut qu'elle fasse le retour également Voilà Vous avez saisi un peu le principe Voilà C'est en cas de déchargement de la tortelle Il faut qu'elle puisse garder en fait Des données Les données sur la position où elle se trouve Et le problème de Computer Craft C'est qu'on ne peut pas sauvegarder des données Dans Computer Craft On ne peut pas le faire C'est assez emmerdant Mais Tiens, ouais, j'ai vu le diamant au plafond Donc, ok, c'est là qu'est le diamant Hop Ouais Un peu dangereux ici Tiens, comment ? Ok Donc voilà Donc voilà Donc le problème C'est que Computer Craft Ne peut pas sauvegarder de données En elle On peut pas Alors J'ai regardé Il y a bien un système pour lire des fichiers Pour lire des fichiers Mais il n'y a pas de solution Dans Computer Craft Pour écrire dans un fichier Ça existe en loi normale Mais les fonctions ont été désactivées Dans Computer Craft Donc On ne peut pas s'en servir C'est plus emmerdant qu'autre chose Parce que j'aurais bien aimé garder un fichier En fait Un petit peu au format JSON Ou quelque chose comme ça Pour sauvegarder les données de la Tortelle En elle Un fichier de paramétrage Simplement En programmation C'est assez simplement Malheureusement Je ne peux pas Donc je suis obligé d'envoyer Les données à mon serveur web Qui va les stocker pour moi A la place de la Tortelle Et simplement La Tortelle ira les rechercher Donc à son rechargement Voilà voilà Donc je vais vous montrer ça Donc c'est simplement Trois fonctions supplémentaires Une fonction Save Une fonction Init Et une fonction Load Donc on va les voir ensemble Juste je récupère les ressources Et on va voir ça ensemble Je suis mort une fois Soit voilà je vous le dis Bah j'ai cramé dans la lave Comme un idiot Donc bon Ça c'est des choses qui arrivent Mais bon Donc je suis mort Une première fois Oh ouais Une fois comme ça Puis je ne suis pas mort Après J'ai refait fondre un peu de roche Pour me faire les Le computer Et l'écran D'ailleurs Voilà Il me reste Cet autre computer Si le cran n'est pas assez grand Je lâche la grande directe Et on va également s'intéresser Au programme De ce monsieur Pour nous afficher L'état de la tortelle Donc On va faire ça Dans la foulée Et donc Eh ben Écoutez On se retrouve Tout de suite Sur Windows Pour vous montrer tout ça Et voilà Alors Où j'en suis Nouveau bouffe Par contre Ouais Nouveau bouffe Je suis bon Allez Eh ben A tout de suite Voilà Donc Voici Le nouveau programme Alors Evidemment En appuyant sur F9 Lui Hop Il m'a fait un point d'arrêt J'en veux pas Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Alors Déjà Ouais non Pas la fonction init Oui enfin On va déjà voir les 3 fonctions Donc qui ont été rajoutées Alors sachant qu'il y a eu Quelques modifications Euh Je sais pas si Oui déjà Il n'y a plus La profondeur n'est plus en argument Je la mets en constante Parce que ce sera toujours sans De toute façon Au niveau du mining On avait tout vu Au niveau du next line Également C'était au niveau du refuel Ici Il manquait un turtle select 1 Ainsi que pour le check storage A la fin Et ici Pour le drop all A chaque fois J'avais oublié Le turtle select 1 Voilà Donc ça c'était Les petites modifications A la fin de l'épisode 1 Ah oui d'ailleurs J'espère que vous avez apprécié La musique What is love En version 8 bit Ouais un petit plaisir Un petit bonheur Que j'ai trouvé Sur Newground Enfin voilà Bref Donc on va commencer Par la fonction save Qui est la plus simple Parce qu'elle ne fait qu'une ligne Donc simplement Elle prend en argument Une clé Et une valeur de clé Donc en fait simplement Le nom de la variable Et la valeur de la variable Simplement A sauvegarder Et simplement Donc on envoie Une requête Au serveur Donc au serveur web Alors je ne vous montrerai pas Le code PHP Mais enfin Il est relativement simple Mais je ne vous le montrerai pas Parce que Alors déjà Il y a de l'orienté objet Mais c'est C'est con en fait C'est très très con Simplement Il y a deux fonctions Il y a une fonction get Une fonction set Si c'est get Alors ça retourne L'entité Sinon Bah ça retourne Enfin si c'est set En fait Bah on va pouvoir C'était une valeur Qui sera enregistrée Dans la base de données Voilà C'est des requêtes SQL C'est Bref C'est pas du loi Donc Donc on va faire simple Je me suis créé Une interface web Mais sinon Ça va marcher Assez simplement Côté loi Donc côté loi Donc simplement Donc on envoie Donc simplement Donc à ce lien Donc simplement On dit que l'entité C'est l'entité mining Que l'action Que l'on veut C'est c'était quelque chose Et on envoie donc La clé et la valeur Voilà Tout simplement Et c'est géré Côté web Côté web Ce sera enregistré C'est aussi con que ça La fonction load Alors au démarrage On fera appel A la fonction load Enfin plus précisément A la fonction init Qui fait appel A la version load Mais on va voir la load Avant de voir la init Donc simplement Là Là on fait Donc pareil Alors on fait un HTTP get Ce coup-ci On envoie des variables En get Donc on envoie Donc localhostcomputercraft Blablabla Entity mining Donc on dit Que ça concerne La turtle mining Et que l'action Que l'on veut C'est get Ça veut dire Ça veut dire Qu'on veut Récupérer Les données De la turtle Alors si je veux Vous montrer A quoi ça ressemble Bah voilà déjà La base de données Simplement Donc c'est une table mining Voilà Et alors Que je dise pas de bêtises Si je fais Euh Excusez-moi pour la coupure Mais j'ai un logiciel Qui a merdé entre deux Euh Donc Le Donc voilà Donc si je tape Donc la recherche Simplement Bah voilà Je récupère les informations Euh Qui sont stockées Dans le Dans le Dans la base de données Donc à savoir L'identifiant Mais ça on s'en fiche La statistique Donc là R Ça veut dire qu'il est sur le chemin Du retour Qui lui reste Apparemment Zéro à miner Ça veut dire que Quand on était dessus Bah elle était en train De faire demi-tour Certainement Ah ouais Elle s'est arrêtée Donc elle est au redémarrage Euh Bah ça tombe bien On aura un truc à modifier Euh Ça tombe très bien On aura un truc à modifier Donc euh Donc encore Vous avez encore la moitié Du jeu Je suis désolé Alors solution Voilà c'est ça Alors Justement Je vais faire la petite modif Maintenant Euh Il faut juste que je modifie Un petit truc C'est ceci Mat Machin là Ici Euh Contrôle C Relevé Égal Zéro Alors Et galsan Voilà Il faut recéter ça Sinon ça merde La tortelle fait demi-tour Puis elle mine Le mur Qui est en face Vous verrez Il y a un gros trou Dans le mur d'en face D'ailleurs Pas un gros trou Un petit trou Mais il y a un trou Voilà 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 Alors Contrôle S Voilà Donc ça c'est bon C'est un petit if Qu'il me fallait en plus Bon Voilà Rien de bien grave Hop Donc euh Donc je disais Donc on récupère donc les données Dans la variable H Enfin on récupère le fichier Dans la variable H Donc simplement Ceci en fait Est tout le fichier Et ce qui nous intéresse C'est seulement la ligne 1 Voilà Dans l'idée c'est ça Euh Donc Lua Lua éditeur Ici Alors Donc voilà Donc on Déjà on vérifie si la requête est bien passée Donc pour ceux qui ne savent pas Quand vous Alors vous connaissez tous certainement C'est L'erreur 404 L'erreur 404 C'est quand Un fichier est introuvable sur le serveur Auquel vous voulez accéder Parfois vous voyez l'erreur 500 ou 501 Enfin une erreur 500 quelque chose Là c'est parce que c'est le serveur Qui a eu un problème En fait il y a plusieurs degrés de problème Euh Il y a les erreurs 100 Les erreurs 200 Les erreurs 300 Les erreurs 400 Et les erreurs 500 Les erreurs 400 souvent c'est soit parce que Bah le fichier est inaccessible Alors soit parce qu'il n'existe pas Soit parce que vous n'en avez pas l'accès C'est le cas du Le forbidden C'est le 403 L'erreur 403 c'est forbidden je crois Si je me souviens bien Euh Par exemple L'erreur 500 Il me semble que c'est 501 C'est que le L'interpréteur a eu un bug Ça peut être de plusieurs raisons Mais voilà C'est parce que ça vient du serveur Le problème vient du serveur Sinon 404 c'est parce que le fichier est introuvable Et l'erreur 200 Alors ce n'est Enfin c'est un code C'est un code d'erreur Mais ce n'est justement pas une erreur Quand le serveur vous renvoie le code 200 Ça veut dire que tout s'est bien passé Voilà Donc ça c'est un petit truc à savoir Donc si vous voulez vérifier qu'une connexion c'est bien faite Le code à L'erreur code à recevoir c'est le numéro 200 Voilà Petit truc de développeur Alors Euh Voilà Et ensuite on fait un msg hash write line Donc ça veut dire qu'on va lire la ligne du fichier Et si on refait read line Euh read line en fait on va lire la ligne d'après Mais ici on n'en a pas Donc voilà Donc ça n'a pas d'intérêt Et d'ailleurs je suis en train de regarder Si tu as un truc à faire c'est un Euh Ouf on s'en fiche J'ai oublié le hash close Mais on s'en fout en fait Alors Voilà Donc ici on initialise notre objet 0 Et on Et on fait donc un petit fort Alors ça c'est la fonction que j'ai cherchée pendant des heures Euh Cette fonction là je vous la donne Euh Enregistre là Elle peut toujours vous être utile Le problème c'est donc que j'ai une chaîne de caractère Ok Là on est d'accord Un petit peu au format json Ok Attendez Je Non je me fais pas agresser C'est bon Euh Un petit peu au format json Mais Euh Le problème c'est que Euh J'ai eu du mal en fait À Comment dire À convertir la chaîne de caractère en table Me fais agresser Me fais agresser Me fais agresser Me fais agresser Pourquoi Hé 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 Hi hi Bon Bon Aïe 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 Bon Euh Allez On On y retourne Bon Excusez moi Euh Oui J'ai dit que je continue à accoder Même avec le jeu ouvert Donc euh En soi je devrais couper le jeu Mais le problème c'est que c'est trop long à relancer Bon On en était où Ouais donc cette fonction là Permet de convertir une chaîne de caractère en 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 table En array Voilà En tableau Donc euh Donc voilà Donc c'est la fonction string Euh Match Euh Gematch Alors en gros c'est simple On donne la chaîne de caractère On lui dit euh Pour chaque chaîne de caractère Puis un égal Et pour chaîne de caractère En fait on fait une séparation Euh Voilà Entre K et V Enfin voilà C'est un truc Voilà En fait on prend On prend le Ouais c'est un peu compliqué en fait Mais en gros on va On va réussir à couper la chaîne de caractère Euh Sous forme de tableau Avec ce petit fort Voilà Le fort qu'avait Euh In String Gematch Là Le message à traduire C'est la chaîne de caractère ici Qui est une sorte de De pregmatch Enfin ben voilà Et Et A chaque fois donc On renseigne la clé Et sa valeur Dans le tableau Et puis ça nous crée Notre Notre objet Ou comme objet d'ailleurs J'ai choisi le La lettre O C'est pour objet Ensuite on fait un riton de O Ok Tout va bien Et O Donc je la récupère Dans la fonction init ici Après le load Euh En soit J'ai pas besoin réellement de faire ça Mais c'est mieux Alors Euh Ensuite donc simplement NB c'est une Chaine de caractère C'était Alors C'est considéré comme une chaîne de caractère Or il faut que ce soit considéré comme un nombre Donc J'ai la fonction MatABS Qui me permet de Bah D'avoir la valeur absolue D'un nombre Voilà Donc Donc ça permet de reconvertir la chaîne de caractère en entier Voilà Donc ici Donc Si c'est à 0 J'initialise à 100 Euh Si Et là Donc si L'état C'est à Donc L'aller C'est à dire que la tortelle était sur le chemin de l'aller Ou alors si c'est sur le chemin de retour Voilà Donc on va faire des actions différentes Donc soit on mine le nombre de blocs qui manquaient Avant de finir Ensuite on tourne à gauche On refait une ligne complète La ligne complète de retour Et euh On fait un demi-tour à droite Donc pour bien se mettre Et après on va lancer le programme Euh Soit La tortelle était déjà sur le chemin de retour Dans ce cas on va miner les blocs qui restent Et faire un demi-tour droit Pour se remettre dans la position initiale Et après lancer le programme Ça veut dire miner 4 lignes Voilà Tout bêtement Et désolé pour le chat que vous venez d'entendre Alors Euh Ça va diamant ? Ouais c'est diamant en plus Ouais ouais Rien à voir avec minecraft Je l'ai On a appelé ce chat diamant Mais c'est pas Rien à voir avec minecraft Je vous rassure C'est ça Mets-toi au chaud Bon Excusez-moi Donc La fonction init Elle est appelée ici Donc on lui passe simplement le paramètre de profondeur Pour savoir combien de profondeur on doit la faire Comme ça Si on change la constante Init C'est changé directement Comme ça C'est réglé Et voilà Et donc simplement Bah selon si on est sur l'aller ou sur le retour Et bah on change la variable de stat Et si Donc dans mining Normalement il y a un save quelque part Voilà Et à la fin Et à chaque fois qu'on a fini un minage En fait On On reset NB Au nombre Au nombre de minages auquel elle est actuellement Voilà Pour faire simple Pour faire simple c'est ça Et il y a un dernier truc C'est le Refuel Dans le Refuel Voilà On garde le niveau de Le niveau de carburant Dans la base de données Comme ça on peut la réexploiter Et c'est justement ce que l'on va afficher sur l'écran L'écran qu'il y a ici Voilà Que vous voyez en gros plan là Hop Et donc c'est ça que l'on va développer ici Alors On va juste aller rechercher Deux trois petits éléments Bah attendez Bougez pas Alors S'il ne dit pas de bêtises Direwolf Minecraft Alors ça c'est mon dossier Direwolf Save Direwolf Computer Alors c'est un de ces trucs là Donc on va Ouvrir Simplement Ok Alors Et c'est Alors tout ça c'était les Les pc de Alors Que je dise pas de bêtises C'était quoi ça File on File off Non ça c'est le Ça c'était un Donc c'est plutôt que ça C'est peut-être le 40 Ah ça c'est la fonction D'accord ok Ouais Ouais Non C'est après alors Euh Hé 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 Mmh 40 Peut-être là C'est quoi ça Voilà, alors Il me faut quelques fonctions qu'il y a ici Ah voilà, ça c'est l'écran Ça c'était le fameux écran Avec les années bisextiles et tout Que j'avais bien galéré, le temps de jeu, tout ça Alors, il me faut Le monitor right Ça il me le faut Monitor right, voilà Cette fonction là, il me la faut On le sait Et donc dans lois editor Contrôle V, voilà Comme ça, ça c'est fait Donc, qu'est-ce qu'il me faut D'autre, il me faut La fonction init Ça il va me le falloir Alors, sachant que mon Écran est à gauche Donc left Ok Bon, voilà Donc, et donc simplement Il va falloir donc une fonction GetData On va l'appeler comme ça Alors, fonction GetData Non, il n'y a pas d'alcool En loi Alors, la fonction GetData Ce n'est pas compliqué Ça va être la même Qu'ici Enfin, ça va être la même fonction Que la fonction Get Enfin, la fonction Load Donc, on va récupérer Tout ceci Contrôle C Non, ça c'est le code PHP J'avais dit que je ne vous le montrais pas Oui, donc ça on s'en fiche Euh, et donc c'est Euh, attendez Je vais le fermer NetBeans Parce qu'en plus c'est du Java Et ça va faire Ça va faire chier Minecraft plus qu'autre chose Euh, que je dis Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Euh, puis on retourne haut Simplement Voilà Alors Et là, ça ne va pas être compliqué Simplement Et bien, tous les Alors On va reprendre Les bonnes vieilles conditions De Redstoneienne Là Voilà Tout And Voilà Et ça Celui-là on va le placer Au top On va le placer au-dessus Comme ça Ce sera tranquille Et donc là Simplement Donc on va faire Euh O est égal à GetData Et ensuite On va écrire Donc MonitorWrite Donc ça va être Un programme assez rapide A créer Ça va être très très rapide A créer Donc simplement Trois éléments Donc On va même en mettre Quatre Donc En ligne 1 On va avoir le mot Enfin Les mots Euh Turtle Mining Voilà Comme ceci En ligne 2 On aura autre chose En ligne 3 On aura autre chose Et normalement Je crois que j'ai 6 lignes Sur les Sur les panneaux Donc j'ai Donc j'ai J'ai le temps Alors 4 Alors Sur celui-là On va mettre Donc On va mettre Le stat Voilà Et on récupère La fonction stat Qui est dans l'objet O Ensuite On a On va simplement Copier-coller C Et Contrôle V Et Contrôle V Ici On va avoir Le NB actuel Et ici On va avoir Le Fuel On va mettre De petites majuscules Quand même Pour que ce soit Un minimum Présentable Voilà Ici On change également NB Et Fuel Je vais juste rajouter Ces traits d'union Devant Comme ça On va Hop Comme ça Ça fait vraiment Le listing Non Pas comme ça Comme ça Et Comme ceci Voilà Contrôle S Et à chaque fois On va mettre Un petit Slip De une seconde Comme ça Au moins On est tranquille Ah et J'ai oublié Bien sûr La fonction Unit Au départ Il faut lancer Au départ Voilà Bon bah écoutez Je pense Qu'on est bien Là Ok On retourne Sur le jeu Pour tester ça Sous-tit